Aujourd'hui c'est un jour très important puisque c'est la conférence de presse du lancement de l'opération donc les murs galeries de Guadou Polcaraïde. C'est un partenariat artistique et culturel avec l'association Culture Tour qui nous a proposé de pouvoir faire que Polcaraïde, en dehors de sa fonction principale donc qui est l'accueil des passagers, soit aussi un lieu d'expression artistique et culturelle pour nos artistes guadeloupéens. Six artistes vont présenter 12 oeuvres éphémères et ces oeuvres seront là pendant huit semaines et à chaque fois il y a des sessions successives de six nouveaux artistes qui vont à leur tour présenter 12 oeuvres éphémères donc elles vont disparaître au fur et à mesure pour laisser la place à d'autres oeuvres éphémères et ce pendant toute l'année 2019 donc cinq sessions et à la fin un catalogue sera présenté qui va regrouper les 60 oeuvres des 30 artistes qui seront passés sur ces galeries. Grâce à ce partenariat effectivement, Guadou Polcaraïde pourra offrir un nouvel espace aux artistes guadeloupéens pour pouvoir s'exprimer et surtout bénéficier de l'audience extraordinaire qui est donnée par nos 2,7 millions de passagers par an et nos 5 millions de visiteurs. Alors les artistes ce sont des plasticiens, des photographes mais aussi des graffeurs. Le concept c'est une galerie à ciel ouvert sur les piliers de l'aéroport Guadeloupe Polcaraïde à raison de six artistes avec deux oeuvres tous les deux mois. Il y aura cinq sessions dans une année qui s'achèveront avec la publication d'un catalogue d'art. A partir du 11 janvier, il y aura donc une exposition d'à peu près une douzaine d'oeuvres d'artistes guadeloupéens, d'artistes locaux qui seront visibles effectivement pour les passagers et pour les visiteurs et ça fait que Guadeloupe Polcaraïde pourra aussi dans ce domaine artistique et culturel pouvoir jouer un rôle et pouvoir donner effectivement ce lieu d'expression à nos artistes. Pour cette première session il y a un thème, le thème c'est liquide, donc un fil on va dire un fil conducteur et à partir de ce thème ils doivent produire des oeuvres de 1m90 sur 1m75, deux oeuvres chacun. Deux façons pour moi d'appréhender la question du liquide, l'une par la métaphore de la submersion de notre humanité par toutes les crises, les crises planétaires et donc je l'ai matérialisé par cette idée de submersion. On est submergé par les déchets, on est submergé par nos émotions, on est submergé par des vagues de migration. Donc ce sont toutes ces crises qui traversent la planète aujourd'hui et quel que soit l'endroit où on se trouve. L'autre oeuvre c'est en fait une métaphore que j'ai reprise à un sociologue polonais qui s'appelle Zygmunt Bauman qui a beaucoup développé sur la société liquide et cette liquéfaction de la société aujourd'hui qui est passée d'une société de production à une société de consommation de structures durables établies à plus de précarité, de flexibilité. Donc voilà, c'est autour de ces deux thématiques que j'ai développé la notion de liquide. Alors qu'est-ce que je vais faire ? C'est la surprise ! Déjà même avec des mots, je pense qu'on ne pourrait pas forcément visualiser ce que je vais présenter. Donc je vous donne rendez-vous le 11 janvier. Notre challenge ce sera de donner un autre regard de la Guadeloupe. Pas seulement l'île Obelzo ou quoi que ce soit, mais avec une vision au-dessus. Et puis ce qui est bien c'est que l'aéroport c'est un lieu d'entre-deux. Donc de mutation, de réflexion, de patience, même de nervosité. Mais c'est réussir à capter en fait et voilà. Donc voilà, on sera juste créateur d'émotions. J'ai tout de suite adhéré au projet des murs galeries parce que j'ai trouvé que l'idée était quelque chose d'assez génial. De pouvoir exposer dans un espace, que ça soit une exposition éphémère, même si c'est de la photo et que c'est reproductible. Mais on peut montrer quelque chose et puis voir le temps passer dessus. Ce qui est vraiment quelque chose de particulier en termes de photographie et que l'on ne voit pas régulièrement. En plus on est en extérieur et on a ici en Guadeloupe un vrai problème de lieu de demonstration. Et une galerie dans un espace où il passe 2 à 3 millions de personnes par an, c'est juste génialissime. Tout mon challenge de mon processus de création sera que moi, que je sois liquide en fait. Pas spécialement la peinture, mais moi être Anaïs artiste, ne plus être en fait ce corps en fait, mais être un esprit liquide. Donc voilà, un esprit qui se diffuse dans cette peinture. Donc ce sera ça mon challenge. Le liquide en termes de photographie, c'est vraiment comment on va aborder quelque chose autour du liquide et de la fluidité. Et à partir de là, on va pouvoir creuser une thématique qui elle est relativement riche. C'est vraiment comment on va conceptualiser quelque chose qui est très intellectuel. Et comment on va faire en sorte que les gens perçoivent cette notion de liquide à travers une photo. Et j'avoue que ça a été un challenge au départ, mais finalement ça a ouvert sur autre chose. Et le liquide est devenu un mur dans ma production photographique. Je suis très content de participer à cette exposition et comme vous voyez ici, les murs galeries. Et donc je pense que c'est une très belle initiative. Surtout que nous guadeloupéens, nos peintres guadeloupéens, nous n'avons pas souvent l'opportunité et la chance de pouvoir exposer dans des lieux dédiés à cela, aux expositions. Donc je pense que déjà au niveau populaire, mais au niveau aussi des gens qui viennent en Guadeloupe, qu'ils sachent aussi qu'il y a des artistes ici comme partout ailleurs. Dans ce sens, je trouve que c'est une belle initiative. C'est une belle initiative.